Je vous observe et je vous régule éventuellement. Que je puisse voir votre position, si vous avez des bonnes positions ou pas. Prêt ? On commence par pas chasser avec saut lorsque vous êtes à l'extrémité de l'intervalle. 3, 2, 1, top ! Allez, dynamique, dynamique. Voilà, très bien. Allez, on pousse, on pousse. Allez, allez, allez. Voilà, allez. On maintient le même écart entre les jambes. Voilà, poids du corps sur l'avant des pieds. Voilà, allez, allez, allez. Allez, allez. Top ! Récupération. On se met en position gainage. On alterne toujours des phases où on travaille les jambes avec du gainage pour toujours être dans une logique de survitesse. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Ça vous permet de récupérer un petit peu au niveau des jambes et toujours être dans une logique de survitesse. pour le tennis de table. Je vous rappelle que pour le tennis de table, on est toujours vraiment sur la première filière, la filière anaérobie à l'actique. Vraiment, même la puissance anaérobie à l'actique, pardon. Donc, ça nécessite… Voilà, c'est une filière où les efforts sont très courts, mais très, 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 très intenses. Allez, encore 5 secondes. Top ! Allez, on poursuit par des fentes, jambes droites. Départ dans 10 secondes. Donc, on descend bien et on pousse. On pousse de façon dynamique. Prêt ? Top ! Voilà, descendez bien. Les quadriceps qui travaillent. Voilà. La puissance des quadriceps est essentielle au tennis de table pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir pousser. Top ! Allez, on va passer sur l'autre jambe. 10 secondes de récupération. Ah oui, 10 secondes. Vous êtes prêts ? Jambes gauches. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Allez, on se met en position gainage latéral. Donc, on travaille les abdominaux, les obliques. Toujours important. Prêt ? Allez, c'est parti. Le tennis de table étant un sport où il y a beaucoup de torsions, ça vous permet d'être bien fixe, d'éviter de partir à droite, 3 à droite ou 3 à gauche. Donc, toujours nécessaire d'être bien gainé au tennis de table, comme dans les autres sports de raquettes d'ailleurs. Voilà, c'est bien. Très bien. Allez, encore 10 secondes. Top ! Récupération. On va partir à l'exercice suivant au tipping. Pas chasser au signal. Je vous rappelle, droite, vous partez à droite et vous revenez en sprint. On sprint sur deux pas. Prêt ? Top ! Droite ! Droite ! Allez, on se replace vite. Droite ! Gauche ! Gauche ! Top ! Récupération. Récupération. Essayez vraiment de réagir très, très, très rapidement au signal. Donc là, tipping, jeu court ou jeu long. Donc, court, on avance la jambe droite. Long, on recule sa jambe droite. Et on simule un coup droit. Prêt ? Prêt ? Top ! Long, long, court, long, court, long, court, long, court, court, long, long, top. Récupération. On termine par du… Non, on ne termine pas. Il y a encore du gainage latéral, donc de l'autre côté. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Et pensez à bien souffler. Voilà. Très bien, Laurent. Très bonne position. Je vous rappelle, pour ceux qui rateraient des séances, je peux vous envoyer les replays. Vous m'en faites la demande par mail. Je vous enverrai les replays par mail. Cinq secondes. Top ! Récupération. Et on termine par des pompes dynamiques. Donc, on descend vraiment doucement. On ralentit la descente et au moment de la monter, on accélère. Donc, on en fait dix. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Allez, récupération, deux minutes. N'oubliez pas, Stéphane Wesh sera présent le 11 octobre à Paris. Un abonné sera tiré au sort. Ce sera peut-être vous. Faites-moi savoir par mail si vous êtes intéressé. Parce que c'est vrai qu'il se rendra à Paris. Ceux qui habitent loin de Paris, peut-être que ce sera trop difficile pour eux de se déplacer. Donc, envoyez-moi un mail pour savoir si vous voulez participer au tirage au sort et venir rencontrer pendant une heure Stéphane Wesh. Donc, faire la séance avec lui, faire la séance de physique avec lui, faire un set avec lui, lui poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit et repartir avec un T-shirt dédicacé. Envoyez-moi un mail pour me dire si vous voulez participer au tirage au sort.